Salut à tous, c'est Arvinson. On se retrouve pour la petite vidéo du bilan de la guerre. Donc, guerre perdue, score final 58 à 83. Donc ça, c'est quand même une belle défaite. Enfin bon, j'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 petites choses. On s'améliore petit à petit. Donc, c'est une question de temps. Donc, on va cliquer là-dessus, voir les résultats. Bon, voilà, 58 à 83. 29 combats remportés contre 38. Un total d'attaques inférieures. Ils ont attaqué, il y a eu 8 attaques de plus. Puis, destruction moyenne, bien sûr, ils nous étaient supérieurs. Alors ça, je l'avais quand même anticipé dans une vidéo quand j'ai vu l'alliance. C'était à peu près sûr que... Enfin, je m'étais bien douté qu'ils allaient bien attaquer. Donc, on va aller voir un petit peu plus dans le détail. Donc, voilà, 38 attaques utilisées. Donc, 29 victorieuses et 5 perdues. Donc, bon, ça, ça fait 34. Donc, 4 bugs. On a eu 4 bugs en tout. 12 attaques restantes. Alors ça, c'est gênant. Ça, ça veut dire qu'il y a 6 joueurs qu'on n'a pas attaqué. On va aller voir. Là, on voit clairement la différence avec l'autre alliance. Les victoires 5 étoiles, ils en ont eu 5. 4 étoiles, 9. Bon, voilà. Nous, on est un peu dépassé à ce niveau-là. Sinon, ben, victoire 2 étoiles, 3 étoiles. Ben, ça, je pense que ça augmente. Donc, ça, c'est quand même un point positif. Et puis, voilà, les stats offensives. Alors, ça, c'est une stat. Et la nouvelle étoile par attaque. Donc, ça, j'en avais parlé. En général, pour bien figurer, il faut être près des 2. Nous, 1,53, on est quand même assez loin de l'objectif. Il faudrait arriver, vous voyez, à 1,8. Voilà, ça fait quand même un joli score. Mais ça peut être optimisé, ça, encore. Il faut viser au-dessus des 2. Donc, la destruction moyenne, on est inférieure. Pas mal, quand même, en plus. Il y a quand même pas mal d'écarts. Et puis, la durée d'attaque moyenne, ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Parce que même quand on a perdu, on peut laisser le combat se terminer. Donc, ce n'est pas bien flagrant. Donc, on va regarder un petit peu notre alliance. Bon, ben, là, moi, j'ai rapporté 9 points. Donc, je suis plutôt content. J'aurais mieux aimé 10. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose sur cette guerre. Le général, c'est pareil. C'est pas mal. Il peut faire mieux. Giz, une victoire 4 étoiles, ça, c'est bien. Moi, après, 2. Non, mais globalement, si tout le monde fait ça, on gagne la guerre, de toute façon. Thorgan, 2 victoires 4 étoiles sur, en plus, un niveau qui était quand même assez élevé, là, Chief Brandon. Donc, ça, c'est bien. Bravo. Fabi. Alors, Fabi, la première victoire 1 étoile, mais j'ai vu que lui, il est bien attaqué. Donc, ça devait être un bon joueur. Et puis, victoire 5 étoiles. Bravo, Fabi. C'est la deuxième victoire 5 étoiles de l'alliance. Ça, c'est bien. Bon, ensuite, derrière, vous voyez, là, il y a moins d'étoiles. At-Land, victoire 3 étoiles. Si on avait toujours ça, ça serait bien, 3 étoiles. Si vous faites 3 étoiles, tout le temps, on gagne. On descend. Vous voyez, là, il n'y a plus de 3 étoiles. Bon, après, ça peut se comprendre. Parce qu'en face, il y a des bosses qui sont fortes. Mais il faut arriver à passer au-dessus. Là, très clairement, en dessous, Smith, c'est bien. 4 étoiles, c'est bien. Bravo. Puis, derrière, bon, ben, voilà. Donc, apparemment, là, il y a eu bug. Ouais, Aymeric, bon, ben, je pense que c'est compliqué quand on communique pas. De toute façon, pour s'améliorer, il va falloir un petit peu... Un petit peu revenir dans la... Dans la limite sociale de l'Alliance. Nanoussa, pas d'attaque. Tony Delavega, pas d'attaque. Olive, pas d'attaque. Bon, j'ai mars, j'ai vu bug. Tout comme Heracles. Alors, bon, le... Pareil quand on perd, c'est toujours un peu énervant. Moi non plus, j'aime pas du tout perdre. Après, il faut bien analyser les causes pour que tout le monde puisse s'améliorer. Faire attention à pas se cibler personnellement. Parce que souvent, j'ai vu qu'il y a eu un petit... Un petit souci. Faut pas en arriver là. Parce que quand on regarde, quand même, il y a pas... C'est pas si simple que ça. Là, par exemple, l'Héraclès, plutôt... La défense était bonne. Alors, je me suis pas trop... Quand on regarde un peu leurs attaques... Bon, bah bien sûr, le premier, Thorgan et Lorenz, vous êtes des bons joueurs. Les défenses sont pas mal. Mais en face du premier, c'est un super joueur. En gros, de toute façon, il aurait fait du score sur n'importe qui. Pareil, bah là, moi, j'ai concédé ma première étoile, là. Mister Miyagi's Dojo. Bon, bah une étoile, quand même. C'est pas non plus beaucoup. Là, ça, c'est... Là, comme je vous l'ai dit, leurs premiers joueurs, ils sont pas mal. Bon, bah là, le quatrième compte aux performances. Donc, comme on joue, c'est des bonnes défenses. De toute façon, dans la vidéo des défenses, j'avais dit que vos bases étaient pas si mal. Smith, je crois que j'avais dit que la base était améliorable, quand même. Bon, bah, Aymeric, hein. Ça a fait du 5 étoiles, hein. Ça, c'était... Ça avait été annoncé deux fois, hein. J'avais fait la prédiction, hein. Donc non, globalement, voilà. Si vous regardez la vidéo du bilan, pour ceux qui se sont pris des bonnes défaites, en général, vous trouvez sûrement quelques conseils qui étaient là avant la guerre d'alliance. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, pour le bilan, c'est quand même... On est tombé sur une alliance qui était plus forte que nous. Nous, on s'améliore. Il faut continuer. Alors, bien sûr, souvent, dans l'analyse des bases adverses, moi, je vous ai... J'ai regardé comment obtenir la victoire 2 étoiles. Mais il faut savoir qu'on part de... Souvent, où les attaques étaient repoussées. Donc, il y avait 0, hein. Ou 1 étoile. Donc, déjà, 2. C'est une voie d'amélioration. Un peu appréhender un peu les... Ce qui se passe quand on essaye de... D'aller chercher des victoires... Des victoires où on va remporter des étoiles. Mais l'objectif, c'est de faire des victoires 4 ou 5 étoiles, hein. De toute façon, à terme. Donc, il faut... Il faut vraiment continuer. Je posterai des vidéos d'attaques pour un peu montrer... Parce que c'est vrai que dans un chat, c'est compliqué, quand même, hein. D'expliquer un petit peu comment il faut faire. Donc, je pense que je vous montrerai différentes attaques types. Alors, il n'y en a qu'une que je ne pourrais pas faire. Mais je pourrais sûrement vous la montrer par rapport à une attaque que je me suis ramassée. C'est celle des Anglais. Parce que ça, c'est une attaque avec des archers spéciaux. Mais sinon, tout le reste, je pense que je peux essayer de faire ça. Même si, dans les autres ligues, c'est très risqué. Mais j'essaierai de vous faire ça. Donc, voilà un peu pour le bilan. Il y a du bien. Il y a des points à améliorer. Parce qu'effectivement, on n'est pas au niveau. Après, le principal souci, aussi, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que quand on part en guerre, il faut que les joueurs, il faut que les gens, ils jouent quand même. Parce que des attaques, ils ont une 46 attaques sur 50. Bon, ben voilà, c'est quand même plus. Donc ça, il faut faire un petit peu attention à ça. Il faut retrouver un petit moyen pour s'organiser. Sinon, après, bon ben, n'hésitez pas à aller retravailler les défenses. Et puis, pour les attaques, ça va venir dans les prochaines vidéos. On va s'améliorer. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste une question de temps. Bon, ben voilà. Voilà pour ce bilan de cette première guerre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine... Pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada